La biodiversité en général et les insectes qui en sont une des composantes importantes avec plus de 27 000 espèces est au plus mal ce constat ne date pas d'aujourd'hui il a été fait déjà il y a près de 25 ans par le biais des listes rouges qui identifient les espèces menacées à l'échelle nationale à l'heure actuelle en suisse plus de 40% des espèces évaluées dans les listes rouges sont menacées d'extinction à court terme ce bilan est dramatique quand on sait le rôle essentiel que jouent les insectes pour nous les insectes jouent des rôles essentiels dans notre environnement celui de pollinisateurs de recycleurs et il joue également un rôle dans le contrôle biologique d'autres espèces d'insectes les grandes cultures dont celle du maïs sont en moyenne peu intéressante pour la biodiversité l'utilisation massive des pesticides les rend encore bien moins intéressante car ces substances sont particulièrement néfastes pour les insectes en parallèle à la chute générale de la biodiversité on a également constaté une diminution importante de la biomasse en insectes soit du volume total disponible notamment pour des oiseaux des mammifères ou des amphibiens qui se nourrissent essentiellement d'insectes avec la chute de la biomasse c'est la base de la pyramide écologique qui est attaquée si la chute de la biodiversité des insectes se poursuit sur le même rythme qu'actuellement les insectes auront quasiment disparu à la fin du siècle ils ne pourront ainsi plus assurer les services écosystémiques qu'ils assurent à l'heure actuelle cette situation aura des conséquences économiques importantes en termes de baisse de productivité pour l'agriculture et des coûts financiers extrêmement importants pour pallier au fait que ces services ne sont plus assurés par les insectes pour que les insectes puissent pleinement jouer leur rôle dans les écosystèmes il faut tout mettre en oeuvre pour se passer des pesticides entre vie et poison je choisis la vie j'irai voter oui à l'initiative